Est-ce une forme de solitude face à l'impuissance devant un certain évènement ou un problème quelconque ? Si un certain problème nous obsède et que l'impuissance se traduit par le manque de volonté malgré mille et un essais de le surmonter, que faire ? Se résigner, l'accepter et attendre que le problème s'en aille de lui-même ? C'est une question intéressante ça. L'Homme, l'Homme dans la vie est souvent assiégé par des évènements qu'il ne peut pas dans un certain temps dépasser, un évènement qui semble être au-delà de ses forces, au-delà de sa compréhension. Et l'Homme doit réaliser que la raison pour laquelle ces évènements-là sont construits dans sa vie, c'est pour l'amener à un certain dépassement quelconque, une certaine expérience quelconque. Et si l'Homme n'est pas capable pendant une certaine période de dépasser ces évènements-là qu'il vit, ce qu'on pourrait appeler la solitude qui relève de ces évènements-là, il doit apprendre à attendre, parce que le temps c'est un facteur très important dans la vie. Et il y a des évènements dans la vie qui sont liés au temps et qui apportent dans la vie une énergie qui dissout cette condition-là et qui permet à l'Homme de continuer son chemin. Il faut… on ne peut pas comprendre la vie sans comprendre le temps. Donc les évènements dans la vie sont programmés en fonction du temps, ils sont connus des autres plans ces évènements-là. La preuve c'est qu'il y a des médiums qui peuvent vous dire l'avenir. Alors, c'est à l'Homme d'apprendre à vivre les évènements en fonction du temps. Il essaie ce qu'il peut, s'il ne peut pas rien faire, il le réalise, il vient d'autres évènements qui lui donnent la force de l'énergie et éventuellement le nœud se brise. Mais l'Homme dans ces conditions-là doit apprendre à travailler avec le temps. On ne peut pas avoir dans la vie, l'énergie qui est liée à un évènement avant que cet évènement-là se produise. Donc le temps c'est très important. Une sorte de patience, pas une patience en fin, à un certain point, il faut que l'Homme agisse. Mais quand il agit déjà, il a l'énergie pour agir, pour briser le nœud qui a créé cet ambroglio, cette solitude, cette incapacité-là. Une autre question ici, attention avec l'apologie du couple, ça devient freudien et l'humain autosuffisant. Et quoi ? L'humain autosuffisant. L'humain autosuffisant. L'humain autosuffisant. Oui, on dirait que quand vous parlez du couple, c'est comme si avec le couple, tout est réglé, dans le couple, on arrive à l'apothéose entre l'être en couple. Le couple, quand je parle du couple, je parle réellement des individus dans le couple, le couple c'est une création de l'Homme et de la Femme, et il y a dans la vie de l'Homme et de la Femme, ou dans la vie d'un couple, des évènements qui peuvent mettre le couple en question. Mais dans la conscience du couple, dans la conscience de l'Homme et de la Femme, il y a une conscience derrière, derrière, en haut, au-delà de l'ego, au-delà d'émotion, au-delà d'intellect, et c'est cette conscience-là qui peut éventuellement redonner au couple une certaine dimensionnalité, et ceci fait partie de l'évolution du couple, ça fait partie de l'expérience des deux individus dans le couple. Le couple, ce n'est pas une marmite, ce n'est pas une condition qui, par elle-même, peut donner à un Homme ou à une Femme une joie de vivre, c'est simplement une condition à l'intérieur de laquelle l'Homme et la Femme se créent une joie de vivre. Il faut considérer le couple comme la création de l'Homme et de la Femme, mais non pas comme une imposition psychologique sur l'Homme et la Femme. L'observation d'un couple d'un point de vue Freudien, c'est simplement d'un point de vue psychologique, moi je regarde le couple toujours du point de vue de l'intelligence créative. Si l'intelligence créative fait éclater le couple, elle a ses raisons dans l'Homme, et l'Homme et la Femme pourront le comprendre s'il y a en eux de l'intelligence créative. Si le couple est maintenu par l'intelligence créative, même à l'encontre des évènements, il sera maintenu par l'intelligence créative, mais si l'Homme et la Femme ont de l'intelligence créative, autrement dit une force interne quelque part, qu'ils ne réalisent pas nécessairement tout de suite, mais qui est quelque part dans leur conscience, cette énergie-là reviendra pour reconstituer le couple, ça dépend du plan de vie de l'individu, ça dépend de son lien émotif et mental avec sa conscience supérieure. Je crois que les Hommes, les Hommes de la 5ème race racine, nous les Hommes, les modernes, nous avons à découvrir les lois de notre conscience, et lorsque nous découvrirons les lois de notre conscience, autrement dit les lois de l'intelligence, non pas les lois de l'intellect ou de l'émotion, nous réaliserons que notre intelligence est très puissante et qu'elle peut reconstruire, détruire, reconstruire pour raffiner ou amener une autre dimension dans le couple, et ça, ça fait partie de l'expérience de chacun, ça varie avec chaque couple, il n'y a pas un couple pareil, donc il n'y a aucun couple qui peut être simplement mesuré à la lueur de la psychologie freudienne, d'ailleurs la psychologie freudienne c'est simplement une psychologie d'accommodation, c'est un outil intellectuel pour essayer de comprendre les grands mouvements obscurs de la conscience de l'Homme et de la Femme à l'intérieur d'un couple, la psychologie freudienne c'est le début, c'est le mouvement embryonnaire de la psychologie, la psychologie ira beaucoup plus loin que la psychologie… Quel serait l'autre aspect de la psychologie qui reste à développer ? La nouvelle psychologie ? La nouvelle psychologie sera le produit de l'intelligence réelle de l'Homme, autrement dit elle sera le produit de la connexion entre le mental intérieur et ce que nous appelons l'intuition pure, mais dans ce temps-là ce ne sera plus l'intuition pure, ce sera l'intelligence pure, c'est l'intelligence pure qui dictera au mental les lois de la vie, qui expliquera au mental de l'Homme le comportement humain, le comportement de l'esprit, les natures de la mort, la nature de la vie, la nature de l'astral, la nature de n'importe quoi, donc l'Homme n'aurait plus à visiter les aspects sombres de sa vie par la voie analytique, il recevra, il saura par vibration les lois de cette vie-là. Est-ce que, un peu comme l'embryon qui grandit, qui grossit, qui devient un être, est-ce que tout ça, ces lois-là sont codées ? Toutes ces lois-là font partie de l'énergie et elles deviennent codifiées dans le cerveau humain lorsqu'elles passent à travers les neurones pourvu qu'il y ait un récepteur, et le récepteur c'est la conscience supramentale, autrement dit c'est le développement entre les deux yeux d'un centre d'énergie suffisamment puissant pour absorber cette énergie. Est-ce qu'il y a un lien entre la glande pinéale et la glande pituitaire ? Oui, il y a un lien entre ces deux glandes-là parce que, quand on parle de glandes, la façon dont je vois le phénomène glandulaire chez l'Homme, le phénomène glandulaire chez l'Homme c'est un phénomène qui est purement vibratoire mais à différents niveaux d'octave, vous avez une glande qui vibre à un certain taux vibratoire, vous avez une autre qui vibre à un certain taux vibratoire, vous avez une autre qui vibre à un certain taux vibratoire, l'énergie… Les chakras ? C'est ça, ce que vous appelez les chakras. Quand l'énergie passe à travers ces centres-là, elle produit un choc, le choc crée une manifestation, la manifestation devient le haut mental, le mental inférieur, l'émotionnel et ainsi de suite. Donc ce que nous appelons le système chakré, c'est un système de réception, c'est comme s'il y avait dans certaines parties de l'Homme, le nom de son centre nerveux, des parties qui sont d'ordre matériel mais qui sont réceptives à une énergie qui n'est pas matérielle. Et le lien entre ces deux énergies-là ou ces deux aspects-là de l'énergie crée la conversion de cette énergie pure-là, qu'on peut appeler la conscience si vous voulez, en ant une manifestation quelconque, qu'on appelle le mental, l'intelligence créative ou l'émotivité ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous définir chacun des sept clandes, des sept chakras ? Lisez, il y a des livres sur ça. Je me suis intéressé à ces livres-là dernièrement puis je me suis aperçu qu'il n'y n'y en a pas deux qui disent la même chose. S'il n'y en a pas deux qui disent la même chose, il y en a certainement deux qui relateront l'aspect de leur étude d'une façon qui peut être parallèle. Si nous regardons le phénomène des chakras du point de vue de la conscience supramentale, nous nous apercevons que les chakras sont simplement des portes, des fenêtres par lesquelles passe l'énergie, quelle que soit la dimension de la fenêtre c'est sans importance, ce qui est important c'est la manifestation, c'est seulement la manifestation. Si l'être humain est capable d'enregistrer, de recevoir cette énergie-là, il y a manifestation, le reste c'est simplement de l'ésotérisme. On passe à une autre question ici, on demande de commenter s'il vous plaît, ne pas avoir besoin des autres est un signe de force et non de partage des émotions, des autres sont des «overflows » des émotions. De ne pas avoir besoin des autres est un signe de force, c'est une preuve d'être connecté sur le supramental. Bernard de Montréal – Non, ce sont des mots, ça ce sont des mots, ce sont des mots qui créent de la figure de la vie. L'être humain ne peut pas vivre sur une planète sans d'autres humains. Alors, l'être humain est obligé sur une planète, sur un plan invisible, d'être en connexion ou en interrelation avec d'autres êtres. Mais, un humain conscient est un humain qui est capable d'échanger avec d'autres êtres. Il ne s'agit pas pour l'humain de ne pas avoir besoin des autres, ça devient non-sens. La société est beaucoup trop complexe, d'ailleurs l'humain ne vit pas d'une façon unitaire sur une planète. Mais l'humain doit être capable d'échanger avec les autres. Il y a des gens dans le monde qui ont besoin des autres, ça ce n'est pas bon. Avoir besoin des autres psychologiquement, ce n'est pas bon, parce que les autres deviennent une béquille. Mais échanger avec les autres, c'est très créatif, c'est naturel, c'est bon et ça fait partie des autres de la vie. Le problème chez les gens, c'est que les gens ont besoin des autres. Quand je dis que l'Homme n'a pas besoin de l'Homme, je ne veux pas dire que l'Homme n'a pas besoin de l'Homme, je veux dire que l'Homme n'a pas besoin de l'Homme. Autrement dit, l'Homme doit en arriver à être suffisamment centrique pour pouvoir échanger avec les autres, ne pas devenir une béquille pour les autres ou que les autres deviennent une béquille pour lui, mais qu'il y ait échange, sans ça il y a une perte d'énergie, ce n'est pas créatif. Excusez, donc ce n'est pas un signe de force, ce n'est pas un signe de force. La force de l'Homme n'est pas dans sa capacité de s'auto-identifier avec lui-même, elle est dans sa capacité de s'identifier avec lui-même, pas s'auto-identifier avec lui-même, mais de s'identifier avec lui-même, d'avoir son identité. Quand l'Homme a son identité, quand il est plein, bon, il peut échanger avec d'autres Hommes qui sont pleins, mais s'il est plein, puis les autres sont vides, ils deviennent une béquille. À ce moment-là, ce n'est plus bon parce que les autres seront obligés d'avoir un rapport avec lui et automatiquement il perdra d'énergie. Faut-il faire confiance à l'intelligence pour mettre fin à sa solitude et par le fait même à celle des autres aussi ? On ne peut pas faire confiance à l'intelligence parce que l'intelligence ce n'est pas humain, l'intellect est humain. L'intelligence c'est une force, c'est une énergie qui passe dans l'Homme et l'Homme peut faire confiance à l'intelligence seulement quand il peut se faire confiance à lui-même. Quand l'Homme peut se faire confiance à lui-même, à ce moment-là il peut faire confiance à l'intelligence, c'est parce qu'à ce moment-là il a intégré l'intelligence en lui-même. Si l'Homme n'a pas intégré l'intelligence en lui-même, c'est très dangereux de faire confiance à l'intelligence parce qu'à ce moment-là il va se mettre automatiquement à l'initiation. Donc l'Homme a deux façons de vivre sur la Terre. C'est mieux pour l'Homme d'être ignorant et de faire confiance à lui-même seul, avec ses petits moyens, que de se penser trop conscient ou trop dans la conscience de l'énergie et de faire confiance à cette énergie et de souffrir, parce que l'Homme peut souffrir énormément de l'énergie parce qu'elle est très puissante. Donc l'Homme qui entre dans la conscience ou l'Homme qui devient conscient ou l'Homme qui travaille avec l'énergie en lui-même ou qui vit de l'énergie en lui-même, doit apprendre constamment dans la vie à se protéger contre l'énergie. Et pour qu'il se protège contre l'énergie, il doit apprendre à ne jamais faire confiance à l'énergie, à ne faire confiance qu'à lui-même. Et en faisant confiance à lui-même, il apprend lentement à intégrer l'énergie. C'est un processus qui est totalement un processus de superimposition. Moi, je ne fais aucune confiance à l'énergie, je suis obligé, si l'énergie me crée des situations dans la vie où elle m'amène de la souffrance, je suis obligé éventuellement de mettre un arrêt à l'énergie. Donc, pour que je mette un arrêt à l'énergie, il faut que je fasse confiance à moi-même. Faire confiance à moi-même, ça veut dire rééquilibrer les conditions du rapport entre l'énergie et mes propres corps. Sans ça, l'Homme deviendrait automatiquement, il serait constamment manipulé par l'énergie. C'est ça l'intégration de l'énergie. L'Homme ne peut pas faire confiance à l'énergie, il doit se faire confiance à lui-même, plus il se fait confiance à lui-même, plus il absorbe de l'énergie, plus il absorbe de l'énergie, plus il apprend à contrôler l'énergie, parce que l'énergie étant très intelligente, passe ou crée des situations où l'Homme réalise qu'il a fait confiance à l'énergie, puis là il apprend à ne pas faire confiance à l'énergie, puis un jour et ainsi de suite. Et un jour, l'Homme ne fait plus confiance, pas en totalité, l'énergie. Quand l'Homme ne fait plus confiance, pas en totalité l'énergie, il est totalement centrique, il est totalement dans son énergie, dans son intelligence, il est totalement dans l'intégration de l'énergie avec ses principes, donc c'est l'intégration du cosmique avec le planétaire. Parce que tout sert à l'énergie, l'énergie se sert de n'importe quoi dans la vie de l'Homme pour rentrer. Mais là justement, le mot «confiant » vient en ligne de compte, en parallèle avec la solitude, si tu fais confiance à quelque chose ou à quelqu'un, tu n'es plus en solitude, mais dès que tu apprends à ne plus faire confiance, mais à te fier qu'à toi-même, tu tombes dans la solitude. Non, quand tu fais confiance à quelqu'un, tu te donnes l'impression de nier la solitude. L'Homme ne peut pas se permettre de faire confiance à quoi que ce soit. Comme j'ai déjà dit, l'Homme doit apprendre à ne pas croire, c'est très subtil comme ça. L'Homme doit en arriver à être centrique. Quand l'Homme est centrique, à ce moment-là, il échange avec l'Homme, mais il est totalement dans son essence, il est dans son identité. Aussitôt que l'Homme fait confiance à quelque chose, même s'il fait confiance à l'énergie, ou encore pire, s'il fait confiance à quelqu'un, il s'assujettit à une condition de l'énergie, et éventuellement cette énergie-là fera éclater cette confiance-là pour forcer l'Homme à une intégration totale de lui-même. L'énergie n'a qu'un but dans le cosmos, l'évolution des principes inférieurs de l'Homme. L'énergie, c'est sans personnalité, c'est pré-personnel. L'énergie, c'est sans sentiment. L'énergie, c'est de l'énergie. Donc l'énergie, c'est la fondation, c'est la base de toute l'organisation universelle à tous les niveaux. Donc l'énergie, si elle passe à travers les centres évolués de l'Homme, amène ces centres-là à se perfectionner. Donc l'énergie, dans son passage, elle travaille toujours, mais c'est à l'Homme de savoir et de connaître les limites. Il veut bien s'imposer au niveau de la souffrance qu'elle crée, parce que l'énergie crée toujours la souffrance. L'énergie, elle est toujours en mouvement. Et elle crée toujours des conditions où l'Homme s'apprend, puis s'apprend, puis s'apprend. Alors l'énergie, elle est intelligente. Donc l'Homme s'apprend, puis s'apprend, puis s'apprend, puis s'apprend. Mais sans s'en prendre, puis s'appuie prendre éventuellement. Quand il s'appuie prendre, il s'appuie confiance à l'énergie. Il échange avec l'Homme. Il est autonome. Il ne vit plus de solitude. Bernard, est-ce votre solitude qui vous pousse à communiquer aussi intensément votre connaissance pure ancienne ? C'est plutôt mon plaisir, tout mon plaisir jusqu'à temps que je n'aie plus le plaisir. Quand je n'aurai plus le plaisir, je ne le fais plus, parce que ça fait partie de ma conscience créative. Donc dans la conscience créative, il y a un plaisir. Mais si le plaisir disparaissait, autrement dit, pour quelque raison que ce soit, que ce soit des raisons de fatigue ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il y aurait un arrêt. S'il venait un moment où je serais fatigué de parler de ce que je parle, où j'aurais besoin de parler d'autres choses parce que la vibration serait trop basse dans mon mental, à ce moment-là, je serais obligé d'arrêter pour vivre une certaine expérience probablement, puis pour en arriver à avoir une autre vibration pour faire d'autres choses. Parce qu'il vient un point où on peut devenir fatigué de répéter et de répéter et de répéter des choses, même si elles sont d'une façon différente, mais de répéter des choses qui ont été dites et suffisamment dites. Éventuellement on veut changer de palier, mais on peut simplement changer de palier quand on a subi certains changements vibratoires. Donc ça c'est lié à l'énergie, ça fait partie du plan de vie de l'Homme. Il y a un plaisir d'en parler, il y a un plaisir de parler parce que c'est créatif, mais lorsque le plaisir disparaît, c'est un signe que c'est le temps d'arrêter de parler. Ici il était bien marqué de communiquer intensément votre connaissance ur-ancienne, qu'est-ce que vous en pensez ? Ma connaissance ur-ancienne ? Ma connaissance ur-ancienne ? Ma connaissance ur-ancienne ? Ma connaissance ur-ancienne ? Si ma connaissance est ur-ancienne, c'est intéressant, mais je n'ai jamais pensé à ça, je ne pense pas. Et tout ce que je sais, c'est que ma connaissance, ma connaissance, la connaissance, ma connaissance, en tout cas, ce que je dis c'est ur-ancienne, mais tant mieux, si ça ne l'est pas, tant mieux. Mais de l'un côté ou de l'autre, ça ne change rien dans la connaissance, ça ne la change rien dans la qualité ou le qualificatif, ce que je veux dire, je suis ur-ancien, ça ne change rien dans la couleur de ma cravate. En tout cas, vous avez l'air de savoir de quoi il s'agit quand on parle d'ur-ancien, j'aimerais que vous me définissiez qu'est-ce que ça veut dire une connaissance ur-ancienne ? Ah, là vous me demandez une question, je peux vous en parler ? Ur-ancien veut dire tout ce qui se rapporte à l'évolution du cosmos terrestre, vous savez, la cosmologie durant ça, ce n'est pas la fin, c'est le début de la connaissance. Alors, il y a des Hommes sur la Terre, moi j'en suis peut-être un, il y en a peut-être d'autres, où la connaissance commence après la connaissance ur-ancienne. Moi je ne suis pas intéressé à la connaissance ur-ancienne parce que la connaissance ur-ancienne est déjà connue, moi je suis intéressé à ce qui n'est pas connu, et pour être intéressé à ce qui n'est pas connu, il faut que tu parles. Si quelqu'un me demande mais qu'est-ce que c'est ça, ben là je parle, c'est en parlant que j'apprends ce que je sais. Donc la connaissance ur-ancienne pour moi, c'est une connaissance qui permettra à l'Homme de demain, l'Homme plus évolué, l'Homme plus ésotérique, l'Homme plus occulte, l'Homme plus philosophique, l'Homme plus intuitif, l'Homme plus sensible, l'Homme nouveau, ça permettra à cet Homme-là de comprendre les illusions des mots. La fonction de la connaissance ur-ancienne, c'est de permettre à l'Homme de comprendre l'illusion des mots. Quand l'Homme aura compris l'illusion des mots, il rentrera dans l'énergie des mots. L'énergie des mots, c'est l'énergie qui lui permettra de connaître ou de vivre ce qu'on appelle la fusion. Donc tant que l'Homme va vivre la Cosmo Venue d'Urantia, il va se meubler l'esprit, donc il va avoir un esprit ur-ancien, mais il ne pourra pas vivre la fusion. Quand l'Homme va dépasser, quand l'Homme va voir la subtile illusion de la forme qui sert à apporter à la Terre de l'énergie, il entrera dans l'énergie de la forme, et c'est là que l'Homme commencera à vivre la fusion. Quand l'Homme avancera dans la fusion, il entrera dans l'infinité de l'énergie, donc il entrera dans l'infinité du mouvement de la conscience universelle. Et c'est à ce moment-là qu'il découvrira au fur et à mesure que lui, en tant qu'outil, créant sur le plan matériel cette énergie-là, il découvrira les mystères d'Urantia. Quand l'Homme comprendra les mystères d'Urantia, la science de la psychologie, la science de l'évolution, la science de la matière, la science de l'animal, la science de la plante, la science de l'esprit, la science de l'âme, la science du temps, la science du magnétisme, la science du feu, la science de l'orbite terrestre, la science de la conscience de la Terre, la science de l'Enfer, la science du ciel, la science de la limite du soleil, la science de la conscience du soleil, la science de l'esprit du soleil, la science de Dieu, la science de l'incorporation de Dieu dans les différents royaumes qui nécessitent la concrétisation de l'esprit humain pour l'accès à ces royaumes, tout ça, graduellement, viendra à l'Homme, donc l'Homme rentrera dans la science cosmique. Quand l'Homme rentrera dans la science cosmique, il découvrira les différents esprits de la science cosmique et il pourra automatiquement intégrer l'énergie à son mental, à son vital, à son physique, à son astral, et automatiquement il ne sera plus Homme planétaire, il sera Homme cosmique, donc à ce moment-là il aura les clés nécessaires pour transmuter la conscience de son atome, mental, astral, vital, physique, il pourra se dédoubler, donc il pourra aller dans les terres. Quand l'Homme commencera à aller dans les terres, il pourra commencer pour la première fois à converser avec le son, il pourra à ce moment-là commencer à manipuler le son, en manipulant le son, il deviendra un être créateur, il sera parti de la hiérarchie, il instituera sur la Terre une nouvelle civilisation qui sera plus grande que celle des Atlantes, donc il perdra complètement la mémoire du temps et il pourra commencer à créer dans le temps, parce que l'éther c'est la création de l'Homme dans le temps, et à ce moment-là l'Homme sera parti de nouveau au cycle d'évolution, mais à ce moment-là la cosmophonie durant ça, ça n'aura pour lui aucune signification. Donc la cosmophonie durant ça, c'est un livre qui est extrêmement important pour l'évolution psychologique, philosophique, spirituelle occulte de l'Homme, mais ça n'a aucune importance pour l'Homme réel. Qu'est-ce qui a de l'importance pour l'Homme réel ? Pour l'Homme réel, tout ce qui a de l'importance, c'est le passage de l'énergie dans ses corps, pour la transmutation de l'énergie, la codification de l'énergie et l'électrification de ces différentes cellules, afin qu'il puisse éventuellement se servir de la matière de façon réelle. Et de quelle façon peut-il ouvrir les portes pour que l'énergie passe dans tous ces corps ? Les portes, ce n'est pas lui qui ouvre les portes de l'énergie, l'énergie, les portes de l'énergie s'ouvrent au fur et à mesure qu'il entre en contact avec des idées qui viennent de la manifestation de l'énergie à travers certains Hommes sur la Terre. Les portes s'ouvrent, s'il est capable d'absorber le torrent de l'énergie, il y a changement vibratoire dans ses cellules, il y a changement vibratoire dans son taux original, et éventuellement il est capable d'absorber une plus grande dose d'énergie, puis une plus grande dose d'énergie, puis éventuellement il vit l'électrification de ses chakras. Tant que l'Homme n'aura pas connu ou ne vivra pas l'électrification de ses chakras, il ne pourra pas réunir, il ne pourra pas faire la connexion magique entre les chakras de son système. Les chakras, les sept chakras de l'Homme doivent être interconnectés par un jeu d'énergie. S'ils ne sont pas interconnectés par un jeu d'énergie, l'énergie ne peut pas passer du haut, descendre vers le bas pour entrer dans la matière. Donc les seuls pouvoirs que l'Homme sur la Terre peut avoir, ce sont des pouvoirs astraux. Ce ne sont pas des pouvoirs qui relèvent de l'éther. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pouvoirs réels. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la magie cérémoniale de l'être de demain. Est-ce que ça pourrait faire partie de ce qu'on appelle la magie noire ? Ça fait partie d'une extension de la magie noire à travers les tribunes de la haute astrale du monde moderne. La haute astrale du monde moderne fait partie des hautes formes qui sont contrôlées par des intelligences déjà mortes, des intelligences en ascension, et ce sont des intelligences qui ont tellement de pouvoirs que l'Homme est incapable de voir au-delà de leur intelligence. Et tant que l'Homme n'est pas capable de voir au-delà des intelligences qui sont dans les hautes tribunes de l'astral, l'Homme n'est pas capable de faire la connexion électriquement entre ces chakras. Donc l'Homme n'est pas capable de subir le choc de l'énergie, le passage de l'énergie qui passe de l'éther et qui vient directement dans la matière. Donc l'Homme est assujetti dans certaines conditions à des tremblements, à du doute, à une confusion, il est incapable de vivre et d'être intègre, intégral, il est incapable d'avoir une identité, il est incapable d'être sur un plan maître de lui-même, sur un autre plan maître de lui-même et sur un autre plan maître de lui-même, il y a toujours un petit maître au-dessus de lui, tant qu'il y a un petit maître au-dessus de lui, lui il est simplement une créature du bonheur, ou un disciple du petit maître, ou du grand maître. Que tu sois un disciple d'un petit maître ou d'un grand maître, c'est un disciple pareil, c'est un disciple, tu n'es pas dans ton intelligence, tu es influencé par l'intelligence de l'autre, tu es influencé par l'intelligence de l'autre et tu ne connais pas les relations, les liens karmiques, les liens à tremble et un entre toi-même aujourd'hui et ce maître-là, mais à ce moment-là, ça fait partie de ton expérience. L'Homme doit en arriver un jour à être totalement autonome sans truc. Une autre question ici Bernard, comment identifier la forme qui crée la solitude, le karma ressenti derrière cette forme, est-ce qu'il semble interminable, est-ce qu'on voudrait bien pour vivre réellement, est-ce qu'il va peut-être me guider ? La question ici, comment identifier la forme qui crée la solitude, le karma ressenti derrière cette forme ? Il ne s'agit pas d'identifier la forme qui crée le karma, il s'agit de la détruire. Les gens sont trop poignés dans le karma, le karma là, c'est rendu un mot de passe, tu te casses une patte, c'est du karma, ton enfant vient au monde, il manque une patte, c'est du karma, c'est tout du karma là, de la mémoire, ce n'est pas ça. Mais le point n'est pas là pantoute, il s'agit pour l'Homme de détruire les conséquences de ce qu'il maintienne en vigueur la mémoire. Autrement dit, il s'agit pour l'Homme de rendre son esprit puissant, c'est-à-dire de donner à son esprit la chance de se manifester dans sa vie de tous les jours. Et pour que l'Homme permette à son esprit de se manifester dans sa vie de tous les jours, pour qu'il soit bien dans sa faute, il faut qu'il mette de côté des formes qui polluent son mental et polluent son émotionnel. C'est aussi simple que ça. Mais l'Homme, quand il fait face aux conditions qui sont simples techniquement, mais qui sont difficiles émotivement ou mentalement, il a peur, il a peur. L'Homme a peur de détruire la forme, parce que la forme, c'est devenu pour lui une condition psychologique, puis souvent il y a des ramifications, il y a des liens à la forme. L'Homme a peur, et c'est cette crainte-là qui doit éventuellement être éliminée. Et pour qu'elle soit éliminée, ce n'est pas l'Homme qui doit causer ou créer les conditions, c'est la vie, parce que la vie est toujours évolutive, l'esprit est toujours là. L'esprit crée des conditions éventuellement qui font en sorte que l'Homme vit une crise. C'est dans la crise que l'Homme évolue, c'est dans la crise que l'Homme détruit la forme. Tant qu'il n'est pas en crise, il ne détruit pas la forme, il en souffre. Quand il est en crise, qu'il est assez conscient du développement de la forme, qu'il est assez conscient d'être manipulé par la forme, qu'il est assez conscient d'être assujetti à la forme, éventuellement il vient qu'il a une volonté, qu'il a une intelligence de plus en plus ferme, de plus en plus forte, et là il met un terme à la forme. Et là il évolue, puis éventuellement la solitude se désagrège, j'en ai plus de solitude. Donc c'est très important que les gens arrêtent de penser en terme de karma. Les hindous pensent en terme de karma, puis ils sont assis sous leurs fesses. Nous autres on commence à être de nouveaux hindous. Le karma c'est un concept, et tous les concepts contiennent une forme, toutes les formes nous lient à une mémoire. Ce qui est réel dans l'être humain, c'est sa volonté créative, son intelligence créative, et son amour éventuellement réel. C'est tout ça qui est réel dans l'être humain, c'est la partie réelle de l'être humain. Ce qui empêche la manifestation de ça, c'est une forme. Si ça crée la solitude, il faut que l'être humain la détruise. Mais l'être humain, il a peur de détruire la forme. L'Homme reste prisonnier de la forme, puis il peut rester prisonnier pendant des années de temps, jusqu'à temps qu'il souffre assez là, il y en a assez plein de castes là, d'être solitaire, de vivre une solitude là, que si quelqu'un un soir l'appelle puis il dit, bon ben Jean-Paul, viens-tu au bowling ou viens-tu à les expos, il dit ouais, j'y vais là ! Là, il se donne une poupée dans… là, il s'ajuste. Une autre fois, il y va, puis éventuellement, il commence à trouver que c'est le fun d'aller voir les expos. Comment ça marche ? Même que ça marche, c'est justement le problème. Même que ça marche. Tout le monde se retrouve au stade, puis les expos sont éliminés, puis là, c'est le grand découragement. Quand tout le monde sera conscient, puis tout le monde sera au stade, il n'y aura plus d'expos. La solitude amène au suicide, mais que penser de celui qui a tellement peur de la mort, qu'il ne peut accepter la solitude ? C'est-tu qu'un suicide passe ? Il faut qu'il décède dans la vie, tu sais ! Puis l'autre qui s'est suicidé, puis après, il le regrette. Ah, mais ce n'est pas drôle ! Il y en a qui se suicident, puis ils regrettent de l'avoir faite quand ils sont arrivés de l'autre bord, mais il est trop tard ! Il y en a même qui se suicident, il est rendu de l'autre bord, il a dit «oui, j'ai fait une gaffe ! » Il est trop tard ! Puis là, ils sont voués de revenir encore dans la matière, ce n'est pas un cadeau ! Je sais qu'ils ne se suicident pas, est-ce qu'ils reviennent dans la matière aussi ou… ? Ça dépend ! S'ils en arrivent éventuellement à une conscientisation de leur être, ils n'iront pas, ils ne retourneront pas à l'astral ! Ils auront une continuité de conscience, ces êtres-là ! C'est ça la nouvelle évolution ! Parce que derrière les doctrines ésotériques, on sait bien ce que ça vaut, ce que ça vaut l'ésotérisme, mais derrière les doctrines ésotériques, on dirait qu'on attend la fin des temps pour pouvoir être tous capables d'échapper au karma terrestre ! Les doctrines ésotériques ne sont pas fausses, les doctrines ésotériques ne sont pas fausses, c'est que les doctrines ésotériques ne se comprennent pas réellement, elles se comprennent philosophiquement. La seule différence entre moi et les doctrines ésotériques, c'est que moi, je détruis la forme de la doctrine pour laisser passer l'énergie ! Il y en a énormément de doctrines ésotériques qui sont très intéressantes, qui sont intelligentes, qui sont prophétiques, qui sont intuitives, qui sont psychiques, qui sont d'hommes du futur ! Mais le point n'est pas là, le point est que l'Homme doit rentrer dans son énergie pour pouvoir bien comprendre sa relation avec l'évolution future, sans ça il va toujours rester accroché, prisonnier des doctrines ésotériques ! Il y en a qui font des ésotéristes depuis 40 ans, 50 ans, hé, c'est long 50 ans de l'ésotérisme, tout simplement de leur donner un doctorat, puis plus ils font de l'ésotérisme, plus ils se débalancent. Là, ce n'est plus un doctorat qu'il faut que tu leur donne, là c'est un docteur ! Mais il y a des docteurs là ! Je pense à une autre question ici, parce que quand je manque d'inspiration, je m'en sauve. Pourquoi un être qui a un comportement alcoolique, il est peut-être aussi alcoolique, souffre constamment de solitude ? C'est intéressant ça, d'ailleurs j'ai l'intention de faire un livre sur l'alcoolisme un jour. L'alcoolisme, les êtres qui sont alcooliques sont des êtres qui ont une grande sensibilité, et ils ne sont pas capables de contenir l'énergie dans leur plexus solaire, c'est ça qui les mène à l'alcoolisme, ils ont une grande sensibilité ces êtres-là, et l'alcoolisme ça leur permet de balancer ça, mais ce qui arrive c'est qu'ils vont trop loin, donc ils deviennent alcooliques, parce qu'ils ont une grande sensibilité, et le problème des êtres qui ont une grande sensibilité c'est qu'ils leur manquent de la volonté. Donc si tu es sensible puis tu as la volonté, tu peux prendre un Gin & Tonic, tu vas en prendre un, deux ou trois, mais si tu es sensible puis tu n'as pas de volonté, tu vas en prendre cinq, six, puis sept, puis huit, puis neuf, ça fait que là, à ce moment-là, tu deviens alcoolique, donc le problème des alcooliques, les gens qui sont alcooliques, moi j'en ai rencontré beaucoup, et ce sont des êtres sensibles, et ce sont des êtres qui souffrent de la sensibilité, qui ne sont pas capables de contenir la sensibilité, donc l'alcool devient pour eux autres une balance, un équilibre, mais c'est une balance qui détruit le corps physique, et qui éventuellement crée en eux un débalancement du corps astral tel qu'ils ne sont plus capables de se servir de leur esprit avec la même agilité qu'ils avaient avant, donc qu'est-ce qui se crée dans leur mental ? Il se crée de plus en plus d'imagination, de réflexion, donc l'Homme devient de plus en plus un être qui s'intériorise, au lieu de s'extérioriser, il s'intériorise, en s'intériorisant il crée la solitude, l'intériorisation, le phénomène d'aller en-dedans de soi, ça c'est bien subtil, quand tu vas trop en-dedans de toi-même, tu te crées une coque, tu te crées comme une petite maison, ça fait que si tu prends un petit djinn ou quatre djinn dans ta petite maison, éventuellement tu te sens pas mal bien, parce que là, dans ta petite maison là, tu peux te créer n'importe quel fantasme que tu veux, puis ça, ça devient pire, puis pire, puis pire, puis éventuellement, tu te coupes avec le monde extérieur, c'est là la solitude de l'alcoolisme. Pourtant c'est curieux parce qu'il y en a souvent qui prennent un verre ou plus pour pouvoir justement avoir la facilité de communiquer avec l'alcoolisme. Ah oui, mais ça, ça ne dénie pas ce que je dis, c'est simplement un mouvement de l'extérieur pour contrebalancer ce que je dis, ils souffrent tellement de cette intériorisation-là qu'ils prennent un scotch pour le sortir, pour en arriver à sortir de ça. Il y a une partie des autres qui veulent… les gens qui sont alcooliques, ce ne sont pas tous des idiots, alors ils veulent sortir de cette condition-là, donc ils pensent qu'en prenant un verre, ils vont sortir de cette condition-là, puis ce n'est pas nécessairement vrai parce que déjà ils n'ont plus de mémoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de volonté, ils n'ont pas assez de volonté, donc s'il manque réellement de volonté parce qu'ils sont très très sensibles et qu'ils ne sont pas capables d'aller au-delà de leur condition psychologique, éventuellement ils ne pourront plus le faire ce mouvement-là, ils ne pourront plus le faire, ils vont s'intérioriser. Un alcoolique qui prend une petite chape pour essayer de s'extérioriser, c'est déjà un bon mouvement, mais s'il s'extériorise avec des gens qui sont suffisamment intelligents puis qui ont suffisamment d'énergie, éventuellement il pourra sortir de son alcoolisme puis changer la condition qui balance son corps astral avec une autre, peut-être que ce sera une parole créative. Alors s'il rencontre des gens qui ont… mais s'il rencontre un autre gars qui a la bouteille, qui va en dire « non, on va en finir comme ça » tout le soir, mais là tu ne vas plus nulle part. Mais s'il rencontre des gens avec lesquels ils sont capables de parler créativement, la bouteille va diminuer puis elle va diminuer, puis éventuellement ils vont lâcher la bouteille. Moi j'en connais un parmi mes séminaristes qui est un alcoolique, il prend une chape, puis il y a une grosse chape, là il prend moins de chape, mais moins il boit de scotch puis il parle, ça fait que c'est parfait. Vous n'êtes pas sa femme ? Pardon ? Vous n'êtes pas sa femme ? Non, non, je ne suis pas sa femme, je ne suis pas sa femme. Peut-être qu'elle aimait mieux le verre que la parole ? Ah, il a changé de verre pour la parole, puis la parole créative, la parole consciente, c'est très fort, ça l'a sorti, ça l'a sorti, ça l'a sorti. Il y a des organisations comme les AA qui font un travail, qui ont beaucoup d'expériences psychologiques au niveau d'alcoolisme, ça aide beaucoup de monde. Ça revient encore à la fameuse formule dans la première heure où on parlait des génies, parce que très souvent, les gens qui sont géniaux en peinture, en musique, en écriture, ils ont eu souvent, on en voit qu'ils ont eu des problèmes d'alcoolisme. Oui, parce que souvent, les génies sont obligés de vivre leur état psychologique ou leur état de sensibilité seul. Vous savez, les génies, un génie qui communique son idée à quelqu'un de normal, l'autre va lui dire, t'es capoté, t'es capoté, t'es capoté, les génies sont toujours capotés vis-à-vis de nous autres. Ça fait que le gars, qu'est-ce qui se produit ? Il souffre. Si ça s'adonne que dans sa vie, il est capable de faire reconnaître son génie, là il ne souffrira plus. Einstein, quand il a fait sa théorie de relativité, puis ça a été étudié là, par toutes les grosses bols, puis il a dit, ça a bien du bon sens sur ton équation, mais là ça marche. Mais imagine-toi, si Einstein avait été pogné avec ça jusqu'à la fin de sa vie, il aurait capoté. Regardez Nietzsche. Nietzsche, c'est un exemple, malgré que Nietzsche avait des facteurs physiques, physiologiques qui l'ont amené à l'insanité. Mais Nietzsche, dans sa compréhension philosophique, dans certaines choses qu'il a dit, a dû vivre ça seul. Le problème des génies, c'est que souvent, il n'y a pas d'oreilles dans le monde pour les écouter. Aujourd'hui, ça change là, parce qu'un Homme qui est génial aujourd'hui, qui va mettre sur pied quelque chose d'extraordinaire, souvent il va être repêché dans le monde par des multinationales pour faire des milliards, lui il finit toujours dans le clou, anyway, mais au moins il est reconnu. Une fois qu'un génie est reconnu, il m'y est bien, mais quand tu es un génie et que tu n'es pas reconnu, c'est tough, c'est très tough. Je ne veux pas vous envoyer des flots Bernard, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs années de ça, quand vous avez commencé à parler, puis que les salles ont commencé à se remplir, c'était un tout ou rien, c'était ou Bernard à Saint-Jean, ou bien non Bernard avec un public, qu'ils suivent, parce qu'au début, s'il y en a un qui s'est fait critiquer en public, c'était bien Bernard de Montréal, on disait, il est capoté ce gars-là, il ne sait pas ce qu'il dit, ça a pris du temps, on commence à comprendre Bernard, finalement, comment est-ce qu'on se sent quand on est écouté, quand on a des oreilles quelque part ? Comment est-ce qu'on se sent quand on est écouté ? Oui. On parle plus, je ne sais pas. Vous avez déjà dit que de parler à des murs, à un moment donné, un gars s'ennuie de parler à des murs ? Moi, j'ai toujours eu l'attitude, moi j'ai toujours eu l'attitude personnelle, que d'abord, j'ai toujours dit au monde, croyez-moi pas, pour ça, ça a été mon point de départ, j'ai dit, si vous me croyez, vous allez capoter, parce que ça ne se comprends pas ce que je dis, ça se sait. Ça fait qu'en disant au monde, croyez-moi pas, mais au moins, on est talibre, le public est talibre, puis moi je suis talibre, en disant au monde, vous comprendrez ou vous comprendrez quand vous le saurez, quand vous le saurez, vous le comprendrez, c'est bien simple, mais ça ne se comprend pas au niveau de l'intellect, ça fait que croyez-moi pas, parce que si vous me croyez, mais là, à ce moment-là, vous allez créer des formes, puis là, ça va devenir une religion, moi je vais devenir un gourou, un maddule, quelque chose là, puis je ne veux pas ça, parce que moi, j'aime ça, porter une cravate, je ne veux pas porter des robes blondes, puis avoir des flammes. Ça fait qu'aujourd'hui, naturellement, il y a plus de monde, puis tout ça, mais c'est normal. Le temps file très rapidement, puis il y a des gens qui optent maintenant pour, j'oserais dire, les doctrines de Bernard de Montréal, ou en tout cas, la façon de penser de Bernard de Montréal, mais à certains égards, elle est très opposée au message du Nazaréen qui lui disait, je suis la Voix, je suis la Vérité, que celui qui m'aime me suive, vous vous dites, lâchez-moi tranquille, je vais aller boire mon coke chez Eton. Oui, oui, mais il faut considérer le temps. Le Nazaréen, c'est un initié qui parlait à un peuple dans un certain temps, puis il n'avait pas la psychologie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, imagine-toi aujourd'hui qu'il y a un gars qui arrive sur la scène mondiale, puis qu'il dit, je suis la Vie, la Vérité, bon, les gens vont lui lancer des tomates. S'imagines-tu, moi, arriver là, Johnny Carson, là, je suis la Vie, la Vérité, puis la Voix, tu ne peux plus parler de même aujourd'hui. Dans ce temps-là, ça se parlait dans ce temps-là, parce que dans ce temps-là, les gens étaient très simples, il y avait… dans ce temps-là, l'humanité n'avait pas été amenée au stage de la confusion philosophique. Dans ce temps-là, l'humanité était au stage de la compréhension spirituelle des aspects occultes de la Vie, à travers des paraboles. Puis encore, tu vois, il s'est fait accrocher par… comment est-ce que ça s'appelle ? Les Romains, pareil. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas… le temps change, la psychologie change, tu ne peux pas parler de même, ça ne tient pas de bout. Dans ce temps-là, ça tient de bout. Si le Nazaréen viendra, il sera dans le monde aujourd'hui, il ne parlerait pas de même. Il ne pourrait pas parler de même. D'abord, il y aurait un autre mental, il y aurait une autre personnalité, il ne pourrait pas parler de même. Les temps changent, tu parles selon les temps, vous voulez-tu parler en paraboles aujourd'hui ? On parle du monde, il y aura raison, les temps changent. Ça fait qu'aujourd'hui, tu es obligé de dire au monde, tu es obligé de parler au monde, tu es obligé de dire au monde ce que tu es capable de dire, puis laisse ça là. Si ça a du bon sens, le monde ils vont le réaliser un jour, ils vont le comprendre un jour, puis si ça n'a pas de bon sens, ils vont former le livre. On n'est plus au stage de l'endoctrination, on est en un nouveau stage. Je ne parle pas de ça, le Nazaréen, quand il est venu, il est venu pendant l'involution, il est venu pour des raisons occultes que l'Homme ne connaît pas, il est venu pour ouvrir des circuits universels. Donc, automatiquement, le travail qu'il a fait dans ce temps-là, puis le travail qu'il fera aujourd'hui, ce sera deux travaux totalement différent, totalement différent, puis le langage serait différent. On ne peut pas comparer deux époques. Aujourd'hui, les gens qui parlent, les gens, les speakers, whatever, ceux qui ont de la jasette, ceux qui ont quelque chose à dire, ils le parlent selon une autre vibration. Mais l'Homme aujourd'hui entre dans un cycle d'évolution nouveau, donc, on ne peut plus se laisser imposer des paroles au niveau de la croyance. Je suis la vérité et la vie. Qu'est-ce que je veux dire ? Je suis la voie, la vérité et la vie, c'est abondant dans ce temps-là. Aujourd'hui, ce n'est plus bon. Mais ça a servi de réflexion pour les Hommes pendant des siècles de temps, ça a créé une religion. C'est très important qu'on ait dans le monde occidental une religion pour contrebalancer les éthers astraux des bouddhistes, les éthers astraux des Mahomedans, les éthers astraux éventuels des témoins de Jéhovah et ainsi de suite, pour qu'il y ait un équilibre dans les éthers astraux. Donc, la religion catholique était très très importante pour créer une cohésion en Europe. Il y a bien des raisons, ça va loin la religion. Mais aujourd'hui, puisqu'on entre dans un nouveau cycle où l'Homme, pour la première fois, est capable de rentrer dans son intelligence, autrement dit, de devenir intelligent par lui-même sans passer par l'extérieur, tout en comprenant l'extérieur, il est évident qu'un Homme, un initié, à quelque niveau que ce soit, ne peut pas arriver dans le monde pour dire, moi je vais dire une chose Richard, les gourous qui viennent des Indes là, puis ils sont bien fins, puis s'ils font un travail constructif puis créatif, ça se sent. Maharishi Yogi, c'est un exemple, il a fait un travail réellement, terre à terre, au niveau de la méditation là, puis ça c'est très bon pour le monde occidental, c'est un grand travail qu'il a fait. Mais il y a bien des gens, il y a bien des gens à l'intérieur du secte de Maharishi Yogi, qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas le Maharishi, ils ne comprennent pas, ils sont bien plus pognés dans la forme que lui. Puis il y a d'autres gourous là, qui viennent des Indes en 747 là, qui t'envoient de l'eau de rose dans un gros amphithéâtre, puis qui sont la lumière, puis la vie, puis tout ça là. Moi je ne peux rien dire contre le monde, moi je ne suis pas dans le monde pour dire, bon ben écoute, lui tu le crois, puis lui tu ne le crois pas, puis lui il est fin, puis lui il n'est pas fin, ce n'est pas ça ma job. Ce que je fais dans le monde, c'est simplement pour dire au monde, apprenez à vous protéger contre le mensonge, parce que le mensonge, même ceux qui sont dedans, ils ne savent pas. Ça fait que quand les gens sont dans le mensonge, puis qu'ils ne savent pas, toi tu es bien pogné. S'ils le savent, à ce moment-là, ils ont leur raison, ils le comprennent. Si tu comprends les lois du mensonge cosmique, moi je m'en sers des lois du mensonge cosmique tout le temps. Moi il n'y a rien, il n'y a peut-être pas un Homme sur la Terre qui est plus capable que moi de se servir de la forme, et de créer le mensonge cosmique pour amener l'Homme à une autre étape d'évolution, pour détruire ça. Moi je détruis tout ce que je fais, anyway. Je dis quelque chose, je détruis, je dis quelque chose, je détruis, je dis quelque chose, je détruis, je dis quelque chose, quand les gens sont arrivés au niveau vibratoire, qu'ils ne croient plus pas en tout ce que je dis, là je suis content. Ça c'est ce que je fais, pour que les gens rentrent dans leur énergie. Mais si les gens sont pris dans le mensonge cosmique, ils ne le comprennent pas, ils ne réalisent pas les lois du mensonge cosmique, à ce moment-là, ceux qui viennent après eux autres peuvent être dans des beaux draps, puis c'est ça, il est là le conflit entre ma personne, si tu veux, ma personne, puis tout ce qui se passe ésotériquement dans le monde. Donc les maîtres qui connaissent et qui comprennent les lois du mensonge cosmique vont travailler automatiquement en fonction de l'élévation de l'intelligence de l'Homme, non pas en fonction de l'abrutissement de l'intelligence de l'Homme, pour que cette intelligence-là soit éventuellement, pour une raison ou une autre, même si c'est une raison spirituelle, dominée. Il ne faut pas que l'Homme soit dominé. L'Homme est rendu intelligent, on est préparé, on a passé toutes les évolutions, toute la progression des involutions, aujourd'hui on est capable de créer des cerveaux électroniques, donc on n'est plus des yoyos, mais il y a un domaine où on est facilement en yoyoté, c'est l'ésotérisme, la spiritualité, l'occulte. Donc moi, de ma part à moi, mon combat dans le monde, si tu veux, mon combat, mon travail, c'est ça, c'est de dire, bon ben on est bien intelligent, on est capable de créer des cerveaux électroniques, mais on ne sait pas jusqu'à quel point notre propre cerveau peut être contaminé par d'autres conditions. C'est ça mon travail, c'est simplement ça. Puis je dis au monde, mais croyez-moi pas, parce que si vous me croyez, mais à ce moment-là, vous faites exactement ce que je ne veux pas que les gens fassent. L'Homme est fondamentalement intelligent, mais il y a trop en lui d'émotion et d'intellect pour qu'elle passe cette énergie-là. Ça fait que je détruis les formes, puis 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 je vais toujours les détruire les formes. Mes livres qui vont sortir vont créer un cataclysme dans le monde sur le plan psychologique, ça va être écœurant, puis ça va être pour quoi, je vais me cacher dans ce temps-là, tu ne penses pas que moi… Mais ça va être pour détruire des formes, pour que les gens en arrivent à être totalement dans leur intelligence. Puis quand l'Homme sera dans son intelligence, il pourra comprendre les formes. Les formes, il y en aura toujours des formes, il y en aura toujours du haut des formes, mais il faut les comprendre, il faut les voir, il faut voir à travers. Quand l'Homme voit travailler des formes, il est correct. Tu n'es plus affecté, tu n'es plus affecté, tu es bien. C'est là que tu es bien dans ta peau. Mais c'est long parce qu'on a de la mémoire, on pense. Ce n'est pas un cadeau, penser. Moi, je ne voudrais pas penser une minute. Terrain. Puis plus qu'on pense, plus on se crée des formes. Ça fait que c'est un cercle vicieux. Puis jusqu'à temps qu'on réalise que notre pensée, les lois de notre pensée, que j'explique souvent de temps en temps, puis quand on est capable de faire confiance à notre énergie, à notre intelligence, c'est là qu'on commence à détruire les formes de notre pensée, de notre émotion. Puis c'est ça l'initiation solaire. Si tu veux donner un mot à quelque chose, c'est ça l'intégration de l'Homme, c'est ça l'évolution de l'Homme. Et ceux qui vont vibrer, ceux qui vont rentrer dans cette évolution-là, ils n'ont pas le choix, ils sont déjà marqués, ils ont déjà la résonance. Si tu mets un cristal sur la table, puis tu fais vibrer le cristal sur la table, il y a déjà la vibration. Ça fait que si le cristal dit, moi je suis chanceux, je ne suis plus évolué que l'autre cristal, là à ce moment-là, il va diminuer sa vibration. Ça fait qu'on a tous une vibration, toi tu en as une vibration, moi j'en ai une, Joe Blue, j'en ai une vibration. Puis si ça passe cette énergie-là, puis ça fait vibrer ce qu'on appelle notre conscience, vous m'expliquez ça à conscience un jour, c'est comique ça, c'est un autre mot, ça ne veut rien dire. Mais un jour vous m'expliquez ça à conscience. Mais quand on va pouvoir vibrer au niveau de nos corps subtils à l'énergie cosmique, on aura une conscience cosmique, donc on comprendra n'importe quoi, tous comprennent. Ça serait le thème de notre prochaine rencontre, la conscience. Il me reste une question ici Bernard, peut-être pour finir en beauté sur la solitude. Pourquoi les gens vivants près de la nature, à la campagne, parlent très rarement de solitude ? Les gens qui vivent à la nature, à la campagne, ont plus de possibilités de balancer leur corps astral. Ils sont moins confinés à des espaces psychologiquement conditionnés par la compression sociologique des grandes villes. Il y a la vache dans le champ, il y a le chien, ils peuvent parler au chien, ils peuvent parler à la vache, ils peuvent aller chercher une pomme, ils peuvent tomber en amour avec la pomme. Il y a toutes sortes d'aspects dans la vie rurale qu'on n'a pas en ville. L'espace est plus vaste, il y a moins de limitations psychologiques sur l'Homme, le corps astral peut se manifester plus librement. Tu peux enlever tes culottes, tu peux couper un champ, tu ne peux pas faire ça sur le chien de Catherine. Il y a toutes sortes de choses. L'Homme en campagne a tendance à s'ennuyer moins que l'Homme de la ville, mais c'est subtil. Parce que l'Homme de campagne, pour qu'il s'ennuie moins, il faut qu'il soit actif. Tandis que l'Homme de la ville, il peut très bien prendre le métro puis aller au forum. Il ne sera pas actif, il va être passif, mais il y a tellement d'énergie qu'il va le bombarder qu'il ne s'ennuiera pas. C'est quand il sort de temps du forum qu'il va s'ennuyer. C'est comme quand tu vas aux vues, ça marche, quand tu vas aux vues, tu ne t'ennuies pas, tu ne penses pas, ça rentre, comprends-tu ? Mais aussitôt que tu sors du théâtre, là tu t'ennuies. Parce que le gars est tombé en amour avec la fille puis tout est tout seul. Pendant que tu vivais le film, il y avait un processus d'osmode, il y avait une sympathie entre toi et la fille, le gars tu ne t'en occupais pas, il n'a pas de jalousie dans le théâtre. Mais c'est quand tu sors puis tu es obligé d'aller chez Burger King, manger un burger, je te jure que là, là, puis tu as encore la mémoire du film, si tu n'avais pas la mémoire du film, tu serais correct, tu n'auras pas l'émotion du film. Mais comme tu as la mémoire du film, tu t'ennuies. Puis il y en a qui sont du théâtre, qui ont les mouchoirs et tout, tu le fais. Ça fait que l'ennui de la ville puis l'ennui de la campagne est différent. Il y a des gens en campagne qui s'ennuient, mais les gens en campagne, s'ils sont ruraux de nature, s'ils sont capables de vivre là, ils vont se créer un environnement qui est moins fluctuatif qu'en ville, donc ils ont plus de chances de se stabiliser émotivement qu'en ville. Tandis qu'en ville, si tu perds ta job, si tu perds ta femme, ton mari, si t'es tout seul, si t'es un gros nez, puis chaque fois que tu rencontres le gars, il se dit maudit que t'es un gros nez, mais à ce moment-là, il faut que tu changes la condition de ton nez, il va te faire opérer, il change ton nez, puis le gars quand tu vas te revoir, il va être content, et là, il va te marier. Il faut changer la forme, il faut changer la forme. Par contre, tu peux rencontrer quelqu'un qui va dire t'es un gros nez, mais c'est pas grave, tu as une belle intelligence, tu as des beaux sentiments, ça dépend de qui tu rencontres. Si tu rencontres un gars qui est bien fossé, puis qui se regarde dans le miroir à tous les jours, puis qui est pas mal beau, puis toi tu es un gros nez, mais c'est évident que tu vas te chasser ton nez. Mais si tu rencontres un gars qui est bien ordinaire, mais qui a un grand esprit, un grand intérieur, puis qui voit ton nez, il ne verra même pas ton nez. À ce moment-là, tu vas faire des petits qui n'auront pas de nez. . Est-ce qu'on va se laisser Bernard ? .